J'ai enseigné, Vélanta, commencé par Atatou, Dhammadhi Yaseha, Djamadhi Yaseha, Taha, 4 versets principaux sur Toulouse, pendant 7 jours. Et Mahaprabhu restait impassible comme statut, sans rien dire. Et, au bout d'un moment, le Bhattacharya a dit, mais, j'ai un jeune Sanyasi, tu écoutes, mais, complètement passif, sans montrer aucun signe de compréhension, d'énergie, d'intérêt. Tu comprends, ou tu as des doutes, si tu as des doutes, que l'on avait filé. Est-ce que tu comprends ? Mahaprabhu a répondu, oh, mais, les versets sont évidents, sont très clairs. C'est comme le soleil, le sang, c'est tellement évident. Et, soit disant l'explication, elles font que recouvrir le soleil par des nuages. C'est évident, les versets sont tellement évidents que, la vérité absolue, c'est Krishna, Dieu la personne suprême, qu'il a une forme, qu'il a des qualités, des attributs, des pouvoirs. Et vous, vous niez que ce... Vous dites qu'il n'a pas de forme, pas de qualité, pas de... Je vois qu'il est comme un néant, un zéro, sans aucune qualification. Aucune qualité. Et le Vatachala a répondu, très étonné, et un peu... en prenant un peu sur la défensive, mais je suis un... tellement grand érudit, tellement âgé, tellement aîné, j'ai réformé tellement de Sanyasi, qui vient d'un mois, en m'attitude, un grigasta. Comment est-ce que tu peux dire une chose par elle ? Tu as des doutes ? Et la Favu a comment expliqué ? Oui, tu as simplement recouvert la vérité avec les nuages de tes explications. C'est tellement clair à tous les Upanishads, à tous les Shastras, à tous les Vedas, que la seule est une personne. Man, et la... Man, c'est-à-dire moi, à moi. Man, il ne fera pas d'amitié. Ceux qui s'abandonnent à moi, je réciproque. Man, c'est tellement évident, mais toi, tu essaies de dire que ce n'est pas une personne qui parle, c'est quelque chose d'autre. Krishna explique tellement clairement qu'il est réalisé seulement par l'abandon à lui, pas d'une autre manière. Et, Salam Abba, il a été réformé sur le champ. Aussitôt, il a accepté les enseignements de Manaprabhu et la véracité de ses enseignements. Et Manaprabhu, aussitôt lui a montré sa forme, sa bouche. Deux mains portant de Manaprabhu avec le bâton de Sanyas, c'est son Kamandalu, deux mains, le ram, avec l'arc, les flèches et deux mains, Krishna avec sa flûte. Ensuite, il a offert son hommage et tous ses doutes ont été dissipés. Et à propos des doutes, Maharaj explique que les satsandarba dont on parle sont des mythes authentiques sans aucun doute. Et dans tous les chastrains, la bhakti a été présentée comme l'essence. Et on voit pourtant que Salam Abba Dacharya, bien que ce soit tellement évident que la bhakti est l'essence de tout le Vedanta, il présentait une autre explication. Donc si on veut étudier, si on veut tellement étudier les satsandarba en approchant des sahajas ou des autres ou des pandites qui se sont dans la grammaire et pas des âmes réalisées, alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y a l'exemple de Shankarachan, il y a un très peu disciple de 80 ans qui a 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 80 ans